On va rejoindre Claudie à Québec maintenant. Claudie, la venue d'un personnage controversé à l'Assemblée nationale, demain, sème les mois chez les députés. On parle d'un militant associé à l'extrême droite qui doit venir en commission parlementaire sur l'immigration. Oui, parce qu'il a rédigé un mémoire qu'il a déposé et il devrait être entendu normalement demain, soit ce jeudi. La personne en question, il s'agit d'Alexandre Cormier-Denis, qui est très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Maintenant, sa chaîne YouTube a été bloquée, mais il a un site Internet. Il se décrit lui-même, et là, je vais me référer à mes notes, comme un ethno-nationaliste. Il fait, entre autres, la promotion de la théorie du grand remplacement, de la remigration et aussi des théories qui sont associées, oui, à l'extrême droite, mais aussi à la suprématie de l'homme blanc. Alors, c'est un personnage que l'on peut qualifier de controversé, le mot est fait. Et les parlementaires ici ont un malaise avec les propos que M. Cormier-Denis peut tenir. Maintenant, le mémoire qu'il a rédigé, c'est important de le mentionner, est plus nuancé que certains propos qu'il peut tenir sur ses réseaux sociaux ou sur son site Internet. Il faut savoir que lorsque un groupe ou une personne dépose un mémoire lors d'une commission parlementaire, normalement, d'emblée, il peut être invité à venir le commenter. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où on a dénoncé les propos qui sont tenus par M. Cormier-Denis. Et de l'autre côté, on se renvoie un peu la balle sur la procédure, à savoir pourquoi a-t-il été invité? Peut-il toujours être invité? Et est-ce qu'on peut finalement lui demander de ne pas venir? Ça fait partie des discussions entre le gouvernement et les partis d'opposition. On peut écouter Simon-Jolin Barrette, suivi des partis d'opposition. En fait, si tous les groupes parlementaires sont d'accord pour qu'ils ne viennent pas, oui, on a le pouvoir de ne pas l'inviter. Au moment où on a fait les convocations, mon bureau a fait les vérifications avec tous les groupes parlementaires pour savoir s'ils voulaient l'entendre. Et d'ailleurs, le PQ a donné son accord pour l'entendre. Nous, on avait émis des réserves. Écoutez, nous, on n'a pas de problème à le désinviter, M. Cormier-Denis. Nous, si l'ensemble des formations politiques sont d'accord, on va le désinviter. Je ne partage en aucun cas, ni de près, ni de loin, les propos tenus par cet individu. Mais on s'est donné une procédure. C'est que c'est des consultations générales sur l'immigration. Tout le monde peut envoyer un mémoire. On est mal à l'aise et on est contre les propos de ce personnage-là. Je pense que ça, c'est clair. Je pense que c'est ça le fond de la question. Est-ce qu'on est d'accord avec des théories du complot, des théories suprématistes ? Évidemment, à Québec solidaire. Et puis, évidemment, moi, personnellement, je suis en désaccord. C'est la décision du gouvernement. Il y a déjà eu des situations dans le passé. On était mal à l'aise. On l'a exprimé. On a décidé de ne pas poser de questions. J'ai déjà vécu ça. Mais effectivement, ultimement, ce n'est pas nous qui allons commenter une décision qui, ultimement, appartient à la CAQ. de la CAQ. ... ... ...